Salut à tous c'est Lucas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de ce qui se passe actuellement avec les crypto-monnaies, donc ce qui se passe avec le Tether, on va l'appeler comme ça, et avec Bitfinex. Donc pourquoi est-ce que toutes les crypto-monnaies sont en train de baisser, pourquoi le Bitcoin baisse et pourquoi l'Ethereum baisse, etc. Alors si vous n'êtes pas investisseur, vous ne connaissez sûrement pas le Tether. Donc le Tether qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise technologique qui développe depuis 2015 une crypto-monnaie du même nom, donc le Tether. L'entreprise s'appelle aussi le Tether. Et donc le Tether qu'est-ce que c'est ? Le Tether c'est tout simplement une monnaie qui vaut tout le temps un dollar. Donc en gros si vous achetez un Tether, vous achetez un dollar. Et du coup cette entreprise possède actuellement 2,2 milliards de Tether, enfin la mise en vente 2,2 milliards de Tether, donc ce qui veut dire que normalement elle détiendrait 2,2 milliards sur son compte en banque de dollars. Donc pourquoi est-ce que beaucoup de gens utilisent le Tether ? Alors premièrement lorsque vous faites un achat ou une vente dans votre secteur, si vous utilisez du dollar et que vous passez par une banque, vous allez potentiellement avoir plusieurs jours ou plusieurs heures de temps avant que vos dollars arrivent au vendeur ou à l'acheteur et ça va vous faire perdre du temps. Alors qu'avec le Tether, vous avez tout de même un dollar mais vous pouvez faire ça quasiment instantanément et donc payer beaucoup plus rapidement. Un autre exemple, vu que le Tether est censé toujours valoir un dollar, si par exemple vous achetez un hôtel votre nuit pour dormir en bitcoin, l'hôtel peut instantanément transférer les bitcoins en Tether et du coup il ne bénéficierait pas d'un gain potentiel de bitcoin ou potentiellement d'une perte de bitcoin aussi et il aurait tout de suite les dollars en conséquence. Donc maintenant pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec le Tether et qu'est-ce que c'est que le problème avec le Tether ? Donc l'un des plus gros problèmes c'est que l'entreprise n'a jamais été en mesure de prouver qu'elle détenait les 2,2 milliards de dollars. Donc c'est un petit peu gênant parce que c'est quand même ce qui est censé être à la base de cette monnaie. Voilà. Autre problème, ils avaient normalement censé être, enfin ils avaient fait un audit avec un cabinet, donc un cabinet comptable, un cabinet d'audit, justement pour connaître leur bilan, pour savoir si vraiment ils avaient les 2,2 milliards et cette audit a finalement été annulée. Donc d'après ceux qui ont créé le Tether, donc d'après Tether, ils disent que c'est parce que les procédures mettaient trop de temps et qu'elles étaient trop compliquées, donc ça ne rassure pas tout le monde. Voilà. Maintenant on va voir pourquoi est-ce que Bitfinex est concerné du coup. Donc d'après plusieurs personnes, il y a des liens entre les 2 entreprises, donc Bitfinex qui est un site qui permet d'acheter des bitcoins, de vendre des bitcoins, etc. et plusieurs crypto-monnaies. À ce qui paraît, il y a plein de gens qui pensent que Bitfinex a créé, enfin le créateur de Bitfinex, c'est le même créateur que le Tether. Leurs entreprises sont tous les deux installées à Hong Kong, il y a plusieurs dirigeants des différentes sociétés qui ont des postes importants dans chacune des 2 entreprises, etc. Donc pour ça, justement, Bitfinex est plus ou moins concerné. Et donc pourquoi est-ce que ça pourrait être dangereux pour les autres crypto-monnaies ? C'est Bitfinex qui est en ce moment l'une des plateformes de crypto-monnaies qui est le plus en vogue dans le monde. Si elle venait à crash, le bitcoin, etc. Toutes les autres monnaies, on serait dans la même situation. Et justement, si ça peut arriver, je pense qu'au final, au long terme, ça va remonter, mais il va y avoir un petit crash. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire justement pour bénéficier de ce crash et donc de parier à la vente. Alors parier à la vente, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement parier qu'une crypto-monnaie va baisser. Donc ce que les gens font normalement quand ils achètent des actions, quand ils achètent des crypto-monnaies, ils achètent une crypto-monnaie et ils espèrent qu'elle va augmenter pour pouvoir la revendre plus cher. On peut faire aussi l'inverse et c'est beaucoup plus facile de parier une baisse qu'une hausse. Enfin, c'est beaucoup plus facile de potentiellement savoir qu'il va y avoir une baisse qu'une hausse parce que par exemple là, tout le monde va savoir qu'avec cet événement, si par exemple la banque nationale de je ne sais pas quoi dit que c'est vrai et qu'ils n'ont vraiment pas 2,2 milliards, il va y avoir plein de gens qui vont stresser et qui vont vendre leurs crypto-monnaies. Donc on peut être quasiment sûr à 100% qu'il va y avoir une baisse. Vous pouvez donc parier à une baisse et gagner de l'argent sur cette baisse. Voilà, donc on va se retrouver sur mon ordinateur pour voir comment est-ce qu'on fait pour parier à la baisse. Donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors maintenant on va voir comment est-ce qu'on fait pour parier à la baisse. Donc pas énormément de sites proposent de parier à la baisse, mais vous avez par exemple Itoro. Donc là je vais vous présenter comment faire sur Itoro. Alors ce qui est bien sur Itoro, c'est que vous avez un portefeuille virtuel ici. Donc vous allez juste là et vous allez sur portefeuille virtuel et vous cochez. Ou un portefeuille réel. Donc il faut savoir que vous devez au minimum déposer 466 euros je crois sur le portefeuille réel. Donc il y a encore les cloches comme pas par hasard pour ne pas changer. Vous allez du coup sur le portefeuille virtuel pour faire des tests si vous voulez, ou le portefeuille réel pour le faire de façon réelle. Donc on va aller sur marché. Voilà. Une fois que vous êtes sur les marchés, vous voyez qu'il y a plein de marchés différents. Donc vous pouvez faire ça avec tous les marchés, mais là en ce moment on va parler des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui sont en train de baisser en ce moment, qu'on va parier à la baisse dessus et se faire plein d'argent. On va aller sur crypto, voilà. Et donc comme vous pouvez le constater, vous avez toutes ces cryptos là. Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, XRP, voilà. Donc pour vous montrer bien que ça c'est à la baisse justement en ce moment, on va aller voir dans le graphique. Et on va faire un petit peu de moins. Voilà, donc là vous ne voyez pas à cause de la caméra, je vais juste baisser la caméra un petit peu. Voilà, donc on va tout de suite la baisse du moment. Donc là c'était par exemple un 3750, c'est un 1100, moins 130% aujourd'hui. Enfin, moins 130€, moins 9%. Voilà, ça c'est le Bitcoin Cash, ce n'est pas vraiment très significatif. Mais vous avez ensuite l'Ethereum, l'XRP, donc l'XRP qui est en ce moment à 0,9. Il faut savoir que ça fait longtemps qu'il n'était pas en dessous des 0, enfin des 1. Là il est en dessous des 1, donc voilà bref. Pour vous dire que les marchés sont actuellement en baisse. Donc on va aller voir mon portefeuille vite fait. Voilà, pour vous montrer que le marché est en baisse, j'avais fait des tests de virtuel entre l'XRP Dash, Ethereum, Bitcoin. Je vais remettre la caméra. Donc Dash, Ethereum, Bitcoin, XRP, j'en avais acheté. Voilà, gain-perte. Dans le Bitcoin, vous voyez que j'ai 1106 de perte. Donc ça c'est parce que j'ai fait des tests, c'est de vente. Voilà. Alors pour cette vidéo, je vais juste... J'ai juste clôturé ce Bitcoin. Voilà. Comme ça on va rouvrir une nouvelle position. Donc voilà, vous voyez que là il y a la vente de Bitcoin. Donc ça c'est de la vente, je parie sur la vente actuellement. Donc je vais clôturer les positions. Voilà. Donc là j'ai plus rien sur le Bitcoin dans mon portefeuille. On va aller sur marché, crypto. Et du coup comment parier à la baisse sur une crypto-monnaie ? Vous allez tout simplement aller sur Bitcoin. Voilà donc moins 304,47 en ce moment, moins 3%. Vous allez dans investir. Et ici donc, au lieu de parier à l'achat, donc tout simplement achat ici, vous allez sur vente. Et donc là, vous allez parier tout simplement à la vente. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour parier à la vente ? Vous pouvez augmenter ou baisser votre pari en fonction de combien vous voulez parier. Voilà donc imaginons que nous on va prendre 5000. On va parier 5000 à la baisse. Donc on peut potentiellement avoir 4980 de profit avec un effet de levier fois 1. Et avec un effet de levier plus risqué, des fois ils en permettent plus. Donc avec un effet de levier fois 5 par exemple. Voilà. Bon une fois que vous avez votre effet de levier, le stop loss, on ne peut pas vraiment le changer parce que c'est des crypto-monnaies. Donc Ethereum ne permet pas de mettre un stop loss sur les crypto-monnaies. Donc soit vous allez perdre 5000, si ça augmente de 5000. Soit vous allez gagner 5000, si ça augmente de 5000. Mais je pense que vous allez quand même savoir si ça va baisser. Voilà alors vous voyez que quand vous faites des ventes, vous avez 27 dollars journaliers à payer. Et en week-end, 81 dollars. Donc ça c'est marqué en tout petit en bas. Mais normalement si vous faites des paris à la baisse, vous laissez peut-être un jour, deux jours maximum. Donc au final ça va vous faire 2-3 euros. Voilà. Une fois que vous avez été sur vente et que vous avez mis votre montant. Donc là on est en montant dollars. Vous pouvez aussi mettre un montant en unité en cliquant là. Vous cliquez sur ordre d'ouverture. Et voilà. Vendre Bitcoin position ouverte à 8677. Quand on va dans mon portefeuille, on voit du coup que là j'ai moins 91 de gains et pertes. Donc c'est les frais. Mais que voilà. On est déjà passé à moins 88. Parce que vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a du rouge, donc à chaque fois que quelqu'un va vendre un de ses Bitcoins et que le montant des Bitcoins va baisser, j'ai un gain. Voilà donc plus il y a de ventes de Bitcoin, plus il y a un gain. Donc plus le Bitcoin baisse, plus vous avez des gains. Et vous pouvez tout simplement aller ici ensuite et faire fermer. Et voilà. Je vous souhaite fermer tous mes trades. Tout fermer. Et vous allez avoir votre totale perte et profit. Donc là on voit déjà que moins 65 alors qu'à la base j'avais moins 80. Donc ça va en ce moment très très vite. Regardez moins 64. J'étais à moins 80, il n'y avait pas 10 secondes, 20 secondes. Donc là il y a énormément de gens qui sont en train de vendre. C'est le moment si vous voulez faire les paris à la baisse. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant si vous avez plus de questions sur le TTR ou sur qu'est-ce qui va se passer ou est-ce que vous devez parier à la vente, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a été utile. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada